A la Fondation, on recueille plusieurs milliers d'animaux, mais chacun a une histoire. Et en 2015, la Fondation a été contactée par une dame qui venait de se séparer de sa vache, qu'elle avait vendue à un maquignon, et en fait, elle a créé par cette vente un conflit familial parce que ses petits-enfants, qui étaient très attachés à l'animal, le lui ont reproché, ont même refusé de lui adresser la parole. La Fondation est intervenue pour essayer de reprendre en charge cet animal. On a contacté le maquignon, mais malheureusement, l'animal avait été déjà emmené à l'abattoir. Les règles sanitaires font que tout animal qui entre en abattoir n'en ressort qu'en carcasse. Et on a pu sortir la vache de ce lieu de mort, la prendre en charge dans l'une de nos pensions partenaires. C'est Marguerite, elle est depuis plusieurs années, donc depuis 2015, ici, en Normandie, et elle est juste là, près de moi. Pour vous qui accueillez des animaux de la Fondation, donc des vaches et des moutons, qu'est-ce que ça apporte justement aussi, du point de vue peut-être humain, dans ce rapport à l'animal qui est très particulier, puisque le but c'est de pouvoir leur assurer une fin de vie dans des meilleures conditions, plus qu'une fin de vie, une vie, tout court. Oui, ça se résume à ça, ça se voit, je veux dire, tout s'explique, elle l'explique tout de suite. Donc ce rapport est différent, quand on garde des animaux une dizaine d'années, 15 ans, c'est pas deux ans, quoi. C'est vrai qu'au niveau de la Fondation, c'est assez inhabituel, parce que les animaux, comme toutes les associations, les organisations recueillies, d'habitude arrivent dans des refuges. Nous, on a tellement d'animaux de ferme qui doivent être pris en charge. Ça a été le premier vers qui on s'est tourné pour essayer d'avoir une possibilité de prise en charge de bovins. Pour nous, ça a été très exceptionnel, parce que ce partenariat-là, il a permis tous ces sauvetages. On est à plus de 6 000 animaux de ferme maintenant, qui ont été pris en charge par la Fondation, et qui sont pris en charge par vous et par d'autres pensions partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501